... Martin Scorsese est à Lyon pour recevoir le prix Lumière à la Cité Internationale. L'OL Monaco affiche Princière ce soir sur le rocher. Enfin, rencontre avec une figure de l'action humanitaire, la Burundaise, Maggie Barranquisset. ... La ville est un véritable dépôt d'ordure à ciel ouvert. C'est tout crasse et racaille. Je crois que je vous ai compris, Travis, mais la tâche ne sera pas aisée. Taxi Driver sera le film projeté ce soir pour la remise du prix Lumière à Martin Scorsese à la Cité Internationale à Lyon. Cet après-midi, le réalisateur a rencontré le public au Théâtre des Célestins. Une visite est claire, photographe et caméraman étaient tenus à bonne distance. Martin, 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 behind you ! Ben oui, je suis fan de Scorsese et c'est pour ça que je suis là depuis deux heures, oui. Et des fans, il y en aura encore beaucoup pour la soirée de remise du prix qui doit débuter à la salle 3000 vers 19h30. Duel au rocher ce soir pour l'OL. En dixième journée de Ligue 1, les Lyonnais se déplacent à Monaco. Un choc entre deux équipes phares du championnat, mais qui peinent à trouver de la constance dans les résultats. Lyon, sixième, affronte l'ASM, dixième dans une rencontre déjà capitale, car elle relancera le vainqueur dans la course au podium. On sait que notamment face à ces équipes-là, ça peut être des matchs référents. On l'avait vu l'année dernière, notre série avait bien débuté face à ce genre d'équipe. Ça nous permettrait de déclencher une dynamique et puis c'est le meilleur moyen de bien préparer les placements à Saint-Pétersbourg dans quelques jours. Au-delà des résultats en dents de scie, les deux formations sont touchées par un nombre incroyable de blessures. 13 pour l'équipe de la Principauté et 8 pour l'OL, dont celle d'Aldo Calulu cette semaine à l'entraînement. Pas de quoi cependant mettre un coup au moral des Lyonnais. En gros ça va, on a un moral qui se porte bien. On préférait bien sûr avoir l'ensemble de l'effectif à disposition et en pleine forme. Mais bon, on n'est pas tout seul. Je pense qu'on aura une équipe de Monaco qui a aussi ses difficultés au moment de nous rencontrer. Donc on ne va pas pleurer. L'OL pourra compter sur le retour du défenseur brésilien Raphaël, titulaire ce soir. Monaco-Lyon au stade Louis II, coup d'envoi à 20h45. Le chantier de l'hôtel Dieu bloqué par une grève des ouvriers ce matin. Ils étaient 45 à ne pas prendre leur poste. Ils dénoncent une rupture de dialogue social et une politique salariale discriminatoire. On nous demande de faire des efforts parce que, soi-disant, il y a une crise dans le bâtiment. Mais cependant, on a appris par nos élus représentants au CE que de grosses primes ont été distribuées d'une manière inégalitaire à nos dirigeants. Donc à certains, on demande de faire la vache maigre et de faire des efforts. Mais à d'autres, on distribue des cadeaux. Donc c'est inadmissible et ça, ça ne passe pas. Les ouvriers ont rencontré des membres de la direction ce matin. Mais les discussions ont été remises au début de semaine. Le blocage du site est donc maintenu lundi. Visite d'une femme d'exception aujourd'hui à Lyon au sein de l'école humanitaire Bioforce. Marguerite Barankitse, burundais, survivante du massacre des Tutsis par les Hutus. Cette femme a créé la maison Shalom en 1993. Depuis, plus de 20 000 enfants victimes de la guerre et du sida ont bénéficié de son aide. Elle est venue aujourd'hui raconter son histoire et faire passer un message de paix, alors que son pays, le Burundi, est de nouveau secoué par des violences meurtrières. C'est créé de la résistance. Et bien sûr, c'est toujours difficile, devant des canons, devant des kalachinikovs, de continuer à avoir des fleurs. Je viens de dire un message d'espoir, un message pour dire ne pouvons pas rester muets quand nos frères et soeurs sont en train de mourir. Les jeunes d'ici pourraient être les relais des jeunes de l'Afrique. Donc, ils peuvent créer comme ça une amitié qui pourra faire rêver un monde où il fait bon vivre. Un message fort qui a inspiré ses futurs acteurs de l'humanitaire. Cette force qu'elle a, c'est inimaginable. On a envie d'y aller et puis, c'est vrai, c'est ce qu'elle disait, on ne va pas se mettre en danger, mais on a tellement envie de faire bouger les choses, même en étant assis sur notre chaise. Le chorégraphe Asdine Ben Youssef revisite sur scène l'histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme, parti de Vénissu en 1983 pour rejoindre Paris. Un événement dont il est bon, selon lui, d'entretenir la mémoire. Ça devenait aussi surtout une légende urbaine. Ça s'oubliait. Moi, comme beaucoup d'autres, on en avait entendu parler, mais rien vraiment de précis. Et l'idée de faire vivre ce moment, et surtout son message, c'était pour moi le point essentiel même de pouvoir partager ça au grand public. La Marche des Bords avait déjà fait l'objet en 2013 d'une adaptation au cinéma. C'est leur message qui m'a intéressé. C'était un message qui était déjà diffusé. Ils se sont inspirés de l'esprit et la philosophie de Gandhi et du message de Martin Luther King. C'est justement d'avancer avec cet esprit de non-violence. Et aujourd'hui, le climat actuel, on en a besoin. La Marche, une coproduction du Centre chorégraphique national de Créteil, est présentée ce soir à 20h30 au Toboggan de Dessines.